Bruno Dumézil, bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous autour de votre livre « L'Empire mérovingien » qui vient de paraître aux éditions Passé-Composé. Bruno Dumézil, vous êtes professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université, et donc vous êtes spécialisé autour de la question de l'histoire des mérovingiens et de l'histoire de la France et de l'Europe entre le 5e et le 8e siècle. Vous avez fait paraître plusieurs livres autour de la question des barbares, avec un très gros dictionnaire en trop trop puf. Vous avez participé à la très belle série aux éditions de la Découverte sur l'histoire dessinée de la France. Vous avez fait paraître une biographie de la reine Bruno. Et vous faites désormais avec ce livre-là le point sur l'Empire mérovingien. Alors, on y reviendra. C'est une histoire qui est à la fois bien et mal connue, qui a fait l'objet de nombreuses discussions historiographiques. Et dans ce livre-là, vous faites le choix qui est de raconter l'histoire politique de l'Empire mérovingien en essayant de comprendre comment cet ensemble qui, en gros, dure à peu près trois siècles, même si on verra, ce n'est pas trois siècles sous une forme complètement stable, mais malgré tout assez pérenne, pourquoi est-ce qu'elle est à la fois si mal connue et comment cet ensemble-là, cet ensemble dynastique, a pu tenir aussi longtemps, alors que les Carolingiens, dont on semble se souvenir de façon beaucoup plus précise, sont finalement d'une durée bien moindre. Alors, peut-être, dans un premier temps, dire quel était pour vous ce projet d'histoire politique de l'Empire mérovingien. Oui, les mérovingiens, on les connaît mal. Il ne reste pas grand-chose dans l'image populaire des mérovingiens. Alors, un peu le vase de Soissons, un peu le bon roi d'Agobert, puis des noms, Clovis, Seignan, Clotaire. Mais on a l'impression d'être dans le monde du petit Nicolas, d'une certaine façon. Peut-être parce que depuis la Troisième République, on n'enseigne plus l'histoire mérovingienne. Il y a eu un moment où on passait tout un semestre de l'école primaire à apprendre ces noms aux rois étranges, le nom des fils de Dagobert. Puis on ne l'a plus fait parce que c'était une histoire franco-allemande. C'était une façon de se penser par rapport aux voisins d'Outre-Rhin et de dire que ces rois des origines étaient des mauvais rois parce qu'ils étaient un peu germaniques. On a oublié parce qu'on s'est réconcilié avec l'Allemagne. Et donc, on ne parle plus des mérovingiens à tort parce que c'est quand même trois siècles de notre histoire. Alors, une histoire qui n'est pas encore la France, mais qui est la Francia, quelque chose qui deviendra un jour la France. Avec l'autre point, lui, qui reste problématique, qui est la question des sources. Vous y venez au début de votre livre. Au sens où, par rapport à d'autres moments de l'histoire de France ou de l'Europe, on a très peu de sources matérielles et, entre autres, scripturales. Oui, c'est le malheur des mérovingiens. Ce n'est pas qu'il n'est pas écrit, mais ils ont écrit sur du papyrus. Or, le papyrus, ça se conserve très mal sous nos climats. Jusqu'aux années 650, tout le monde écrit sur du papyrus égyptien. Malheureusement, il n'en reste rien. Alors, pour l'Empire romain, c'était la même chose, d'une certaine façon, quand on pense à l'histoire des Gaules du 1er, 2e, 3e siècle. Mais les Romains écrivaient sur du marbre aussi et sur de la pierre. Donc, il nous reste à l'épigraphie. Les mérovingiens, malheureusement, écrivaient uniquement sur ce papyrus, dont il nous reste, quelques centaines de feuillets qui ont été retrouvés, soit dans les archives de Saint-Denis, soit dans les archives de Lyon. Donc, très, très peu de textes d'époque. Donc, ce qui a survécu, c'est essentiellement ce que l'on a recopié. Malheureusement, les mérovingiens ont été remplacés par une autre dynastie, les carolingiens, qui pensaient pique-pendre de leurs prédécesseurs. Les prédécesseurs sont toujours mauvais. Et donc, ils ont essayé de gommer l'histoire, de transformer l'histoire. Et donc, on n'a plus que le regard, en fait, de la dynastie de Charlemagne sur la dynastie de Clovis, regard très souvent critique. Oui, ou quand on a des traces comme celle de Grégoire de Tour ou de Fortuna-Venance, dans Fortuna, on a effectivement des regards, et vous l'expliquez bien dans le livre, qui sont extrêmement pris dans des réseaux à la fois de fidélité, de débat idéologique et de contraintes politiques. Voilà, on a gardé très peu de choses. Donc, le peu qu'on a conservé, c'est des regards qui sont partiaux, comme tous les regards. Mais quand on n'en a qu'un seul, c'est difficile exactement de savoir quelle est la part de réel, la part d'actualité, la part de polémique qu'il y a dans ces récits. Alors, le plus célèbre, évidemment, de ces auteurs mérovingiens, c'est Grégoire de Tour. Grégoire de Tour, qui n'a pas eu beaucoup de succès en son temps. On a un manuscrit complet de Grégoire de Tour. En fait, c'était beaucoup trop long, ce qu'il avait fait. C'est une grande histoire critique de la monarchie. C'est un peu comme si on avait conservé quelque chose qui ressemblerait aux connards enchaînés. Donc, tout le monde est méchant, tout le monde est pourri. Et donc, c'est à partir de Grégoire de Tour qu'on a fait l'histoire au XIXe siècle. Et donc, en faisant trop confiance à Grégoire de Tour, on a tendance à dire qu'effectivement, ils sont tous débauchés, ils sont tous corrompus, ils sont tous inefficaces. Alors, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est quand même quelqu'un qui a un moraliste. Donc, étant moraliste, il a un regard très particulier sur son temps. Et que si on prend d'autres témoignages, il y en a d'autres, des poètes. On a évoqué Védance Fortuna, un poète italien qui travaille pour les rois à la fin du VIe siècle. Ou les vides saints. On a beaucoup de saintes et de saints qui ont vécu à cette époque-là. Leur vie a été rédigée. Et le regard sur la dynastie est bien meilleur. On a l'impression, là, plutôt d'avoir une dynastie d'administrateurs, voire même de gens qui vont mourir, eux aussi, en réputation de sainteté, puisque plusieurs figures de la dynastique vont être portées sur les hôtels. Donc, évidemment, ça dépend de l'endroit où on place le curseur. Si on garde Grégoire de Tour, qui est parfois appelé le père de l'histoire de France, les trois siècles d'histoire mérovingienne se résument à une série de tueries. Si on prend Védance Fortuna, au contraire, c'est le moment le plus heureux de la civilisation humaine. Alors, vous l'avez un peu évoqué en ouverture, sur la façon dont l'histoire des mérovingiens a été enseignée. Ce qui est assez passionnant, c'est que, malgré ou peut-être, justement, à cause de ce défaut de documentation, c'est depuis quasiment la réforme un lieu de débat extrêmement violent et d'appropriation très divers, la question mérovingienne. C'est-à-dire, on y reviendra, entre autres, autour de la question des rapports barbares, germains, romains, mais c'est l'un des lieux de combat historiographique les plus forts depuis, finalement, le XVIIe siècle. Oui, c'est un endroit mal connu et, comme toutes les périodes mal connues de l'histoire, elle est fondatrice parce qu'elle est mal connue. On peut placer, dans ces cas-là, les origines possibles de la France. Alors, évidemment, on pense au baptême de Clovis ou l'installation des francs sur le territoire qui est appelé à devenir le territoire national ou l'annexion du sud de la Loire puisqu'en 511, les francs réussissent à s'emparer du royaume Visigot et réunifier un gigantesque territoire qui deviendra un jour la France, même s'il aura d'autres histoires. Donc, on a souvent placé les origines de notre France en ces temps-là. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il faut savoir quelle est la part de romanité, quelle est la part de germanité, quelle est la part d'innovation. Et selon l'endroit où on place le curseur, là encore, mais dans une perspective très contemporaine, on peut considérer que c'est une fondation catastrophique dans un drame ou, au contraire, que tout est heureux. Il faut penser qu'en 96, quand on a célébré le peut-être 1500e anniversaire du baptême de Clovis, l'histoire mérovingienne faisait la une du journal télévisé. Parce que, est-ce qu'on pouvait faire venir le pape pour la célébration de quelque chose qui était peut-être l'acte fondateur de la France ? Les historiens sont généralement plus prudents en disant « c'est pas vraiment la France, c'est pas vraiment un acte fondateur ». Mais quand on célèbre, on est toujours heureux parce qu'elle nous fait quelques financements. On a toujours du mal à trouver des financements pour l'histoire mérovingienne. Alors, justement, rentrons dans cette histoire. La question première, c'est finalement d'où viennent les mérovingiens, sur quel peuple ils se font. Donc, globalement, l'idée, c'est que ce sont des francs. Mais même peut-être rappeler que comme on est justement au tournant de ce qu'on appelle là aussi de façon normée la fin de l'Empire romain avec la date de 476, mais les choses, évidemment, sont beaucoup plus mouvantes que ça, est-ce que vous pourriez nous dresser justement un tableau de ce que seraient les francs à ce moment-là et que globalement, dans l'état actuel du savoir, on imagine ce qu'ils sont et d'où ils viennent ? Alors, les francs, c'est un peuple très récent. C'est vers la fin du IIIe siècle qu'une douzaine de tribus qui vivaient sur la frontière de Germanie, donc un peu du côté romain, un peu du côté de ce qu'on appelait le barbaricum, c'est-à-dire chez les barbares, se sont rassemblées pour former une confédération qui entrait en interaction avec l'Empire. Alors, soit pour piller l'Empire, c'est à ça qu'on pense le plus souvent, les grandes invasions, qui étaient plutôt des grands raids que des grandes invasions, soit pour travailler comme mercenaires pour l'Empire. Et les francs, pendant tout le IVe et une partie du Ve siècle, ont été les grands généraux de l'Empire romain finissant. Donc, c'est eux qui ont fourni les cadres de cette armée romaine qui a quand même tenu le choc pendant deux siècles. Donc, quand les Mérovingiens apparaissent vers 450, ils sont sur le monde de la frontière. Alors, est-ce qu'ils sont barbares ? Est-ce qu'ils sont romains ? Est-ce qu'ils parlent une langue germanique ? Est-ce qu'ils parlent le latin ? Un peu des deux. C'est une sorte de légion étrangère de l'Empire romain qui, parfois, fait du vilain, qui, parfois, de temps en temps, va mener effectivement des raids, mais souvent, travaille pour l'Empire romain. Et lorsque Clovis, qui est le premier roi historique de la dynastie, et son père, Childéric, dont on a la tombe, donc on a au moins un peu de documentation, apparaissent dans nos sources, donc autour de 470-480, on a l'impression qu'ils sont vraiment à cheval entre deux mondes. Le père de Clovis a tous les insignes d'un haut fonctionnaire romain dans sa tombe. En même temps, il a été enterré avec des chevaux, ce qu'aucun fonctionnaire romain ne ferait. Clovis va recevoir le titre de consul de Rome et, en même temps, il va faire des conquêtes à l'intérieur des anciennes provinces de Rome. Donc, on est dans cette période d'hésitation. Le monde romain se dilue, mais il va se diluer pendant des siècles et des siècles. Ils sont dans une période de dilution accélérée et c'est un peuple qui se constitue autour, finalement, de gens qui sont, de notre point de vue, des officiers de l'armée romaine. Avec cette donnée, qui est une théorie mise en place dans les années 60, qui est la question de l'ethnogénèse, c'est-à-dire, finalement, l'idée, c'est que les peuples ne se constituent pas comme peuples parce qu'il y aurait une dimension purement ethnique, mais c'est un rapport essentiellement à l'Empire et puis, c'est finalement plus un rapport d'identité qu'un rapport ethnique qui constitue les peuples en tant que tels. Voilà, comme les francs sont dans une phase d'ascension, leurs chefs obtiennent des succès, sont bien payés dans l'armée romaine. Ça compte aussi, être franc, ça permet d'avoir un très, très bon salaire dans l'armée romaine. De plus en plus de gens se déclarent francs. Donc, est-ce qu'ils se déclarent francs parce qu'ils ont épousé une franque, ils ont du 100 francs ? Peut-être. Mais plus on avance dans le temps et plus on constate que dans le nord des Gaules, mais très loin, jusqu'à la Loire, les gens prennent des noms francs parce que ça permet de dire qu'on appartient au groupe dominant. Alors, le fameux Grégoire de Tour qui va être le grand historien du VIe siècle s'appelle Gregorius, un nom extraordinairement romain, mais on connaît son oncle qui s'appelle Gundulf qui appartient lui aussi à une famille locale mais qui a pris un nom germanique parce que, ma foi, ça permet de rentrer dans la haute fonction publique mérovingienne et on sait qu'il finira comme duc des rois mérovingiens. Donc, il est très difficile de savoir si c'est un peuple en masse qui entre sur le territoire ou une bonne partie du nord des Gaules qui se transforme avec finalement très très peu d'éléments halogènes. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que les francs n'étaient pas nombreux et que c'est plutôt les gens de la frontière et d'une frontière qui est mouvante qui petit à petit se transforment en francs à tel point que quand le bon saint-éloi originaire de Limoges va arriver en Picardie au VIIe siècle, on va le traiter de romain alors que la Picardie était totalement romaine mais désormais, les gens de Picardie se penseront comme tous francs depuis la plus haute antiquité. Avec effectivement cette dimension que vous soulignez parce que ça y reviendra tout au long de l'Empire mérovingien qui est ce rapport en permanence d'alliance et de fidélité et d'une logique de fédération aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble forcément homogène. Ce sont des associations qui peuvent être à la fois de pouvoir mais aussi, on le verra, religieuses qui font les groupes et qui font les unités de peuple. Oui, parce que les francs n'avaient pas de rois à l'origine. Ils avaient beaucoup de rois qu'on appelait des rois-clés. Ils n'avaient pas un roi unique. Ils avaient une douzaine de rois. Donc, il faut plutôt imaginer ça comme des bandes mercenaires qui travaillent sur la frontière tantôt dans un camp tantôt dans l'autre qui se sentaient une certaine communauté d'identité mais communauté relativement vague. Il suffit de penser aux Anglois du 14e, 15e siècle qui ravagent l'Aquitaine. Bon, combien il y a d'Anglais dans le lot ? Il y a beaucoup de Gascons. Donc, c'est des gens qui se déclarent francs parce que c'est bien. Ça donne une certaine impression. Qui sont capables d'obéir à quelqu'un qui se déclare comme roi des francs alors qu'il est peut-être un peu plus franc que les autres quoique on connaît un général romain qui s'est déclaré roi des francs et ça n'a posé aucun problème. Il s'appelait Siagrius. Siagrius, roi des francs, aucun problème. Donc, c'est une entité en construction et comme l'entité est encore en construction et le restera sur des siècles et des siècles, tout est négociable. Donc, les Alamans peuvent rejoindre le monde franc. Ça pose pas de difficultés. On peut créer des subdivisions. Donc, on va inventer les ripuers, les francs qui habitent le long des rives du Rhin vont apparaître au 7e siècle quand on aura besoin de créer une subdivision ou inversement à faire de grands rassemblements en considérant que tous les gens qui habitent dans les Gaules sont membres de la nébuleuse Franck et à l'étranger, on les appellera les francs alors que, ma foi, ces gens-là se pensent encore parfois comme Purgonde, Romain, Alamant ou autre chose. Alors, ce que vous évoquez, c'est que, dans un premier temps, la logique du régime, c'est ce que vous appelez un régime cryptocratique, c'est-à-dire que ce qui fonde sa force, entre guillemets, ce sont ces raids dans lesquels, en fait, on va aller prendre les richesses là où elles se trouvent et par ailleurs ou non d'ailleurs conquérir les territoires. Oui, et ça sera une logique de fonctionnement longue. L'idée que le pillage fonde l'autodérité du roi, ça reste vrai jusqu'à l'époque carolingienne d'une certaine façon. Donc, piller et redistribuer, c'est ça qui compte. Donc, on pille ou on exige du tribut ou on se fait payer par l'empereur romain. Alors, évidemment, l'empereur romain, à partir de 476, il n'est plus en Italie, il est à Constantinople, mais l'Empire d'Orient va continuer pendant plus d'un siècle et demi de payer les francs pour des opérations, pour des coups de main. Donc, on travaille comme mercenaire. Donc, c'est une solution de gouvernement, qu'on peut appeler la kleptocratie, ça nous fait penser à certains régimes qui existent aujourd'hui, mais qui fonctionnent relativement bien, mais pas partout. C'est-à-dire que dès que les francs se territorialisent, ça va être le cas à partir du règne de Clovis où Clovis vraiment commence à penser autre chose qu'une domination, pense un royaume. Bien, il y a une partie du royaume qui est vraiment administrée. Et puis, les frontières qui sont mouvantes, qui sont nombreuses, elles, elles restent soumises à pillage, à tribus, à extorsion. Ce qui veut dire qu'on a un royaume qui est fort au centre, donc quelque chose qui ressemble à un État, et puis qui est une structure beaucoup plus incertaine en périphérie. Et les périphéries, elles vont aller très loin puisque jusqu'au Danube, jusqu'à la région d'Ambourg, on est encore sous influence franque dans le sens où on peut se faire piller par les francs. Voilà, c'est ce que vous expliquez, c'est que le principal changement finalement introduit par Clovis, c'est celui-là. C'est à la fois une conquête qui, entre guillemets, est active mais se stabilise un peu, et puis surtout, la construction, alors ce n'est pas véritablement un État, c'est une sorte de proto-État dans lequel vient s'articuler le rapport d'un roi qui est plus unique qu'il ne l'était avant avec des grands qui s'appellent les Leudes et qui eux-mêmes ont des ensembles qui sont plus territoriaux. Voilà, à partir du moment où Clovis s'est emparé de territoires importants et surtout a réussi à fonder une dynastie puisqu'il a réussi à négocier sa succession, on est dans un système administratif au centre, il n'y a pas trop de doutes, on sait qu'ils produisent de l'écrit, alors on a très très peu conservé, on a une lettre de Clovis, c'est tout, on a quatre ou cinq lettres qui lui ont été expédiées, mais ça veut dire qu'il y a des échanges et Clovis sait qu'il est dans un système tellement administratif que la seule lettre qui nous est conservée c'est pour dire lorsque vous m'envoyez des lettres, je veux que vous scellez avec votre sceau votre courrier parce que je reçois tellement de lettres qu'il y a beaucoup de faux qui me parviennent. Donc on est dans un monde qui est vraiment administratif, mais on n'est pas dans un monde administratif uniquement. Il y a des raisons d'État qui permettent de gérer, mais il y a aussi des raisons personnelles, il y a des liens avec les évêques puisque ce monde devient chrétien, il y a des liens avec les grands, donc ces fameux LUD, ces chefs francs qui commandent des petites suites guerrières, donc chaque chef franc dirige quelques centaines d'hommes, c'est ça qui fait la force de l'armée franque et donc on est un peu dans l'entre-deux, c'est ça aussi l'originalité du monde mérovingien, c'est plus l'Empire romain, c'est pas encore un système féodal, c'est un peu entre deux mondes. Alors justement, vous l'évoquez, vous avez consacré un livre entier à la fois extrêmement précis et aussi amusant, je tiens à le dire, qui est votre livre dans lequel vous interrogez à la fois ce qui a lieu ou pas eu lieu et ce que ça a donné lieu d'un point de vue historiographique. L'évocation de Clovis renvoie toujours à ce moment du baptême, à l'articulation avec l'idée que c'est un moment où le barbare devient chrétien et tout ce que ça fonde derrière. Ce que vous montrez là, c'est d'abord, on est dans un univers, et puis c'était aussi l'objet de l'un de vos premiers travaux sur les racines chrétiennes de l'Europe, qui est que globalement au 4e, 5e siècle, on est dans un monde qui est très majoritairement chrétien, mais dans une offre de type de christianisme avec plein de christianismes différents. Principalement d'ailleurs, un christianisme entre guillemets impérial et l'arianisme. Oui, oui, on est dans un moment qui est déjà un moment où les élites sont chrétiennes. Alors ensuite, le peuple, malheureusement, on a tellement peu de sources que déjà, on a du mal à identifier les élites. Le peuple, c'est beaucoup plus difficile à dire. Mais en tout cas, les chefs francs avant Clovis, une majorité de chefs francs sont sans doute déjà chrétiens. Évidemment, les cités sont dirigées par des évêques qui sont par nature chrétienne et tous les rois et tous les pouvoirs environnants du sud de l'Europe sont déjà chrétiens depuis généralement pratiquement un siècle. C'est le cas des Visigoths d'Aquitaine, c'est le cas des Burgondes de la vallée du Rhône, c'est le cas de toutes les petites nébuleuses de chefs que l'on peut trouver dans l'Europe du sud. Donc, on est dans un environnement profondément chrétien et Clovis, son entourage, négocie avec les évêques. Alors, est-ce qu'il négocie qu'avec les évêques ? Ça, on n'en sait rien. Mais la documentation qu'on a conservée, évidemment, c'est une documentation qui est conservée par l'Église qui montre que, oui, il y a des échanges. Donc, Clovis écrit aux évêques, les évêques écrivent à Clovis. Et puis, surtout, pour tenir le territoire alors que le monde romain est en train de se déliter, il faut s'appuyer sur ce qui reste. Qu'est-ce qu'il reste dans les cités ? Pas les institutions municipales, les institutions municipales romaines. Donc, quand on fait les cours, on apprend la curie romaine avec le système administratif. Tout ça, c'est déliter entre le 3e et le 4e siècle. Les petites institutions municipales fonctionnent de moins en moins bien. Il en restera quelques-unes jusqu'au 7e siècle. Mais enfin, c'est un peu résiduel. Par contre, il y a un évêque. Chaque cité a un évêque depuis le 4e, 5e siècle. C'est eux qui tiennent la fiscalité. Ce sont ces évêques qui construisent les murailles. Ce sont ces évêques qui administrent le territoire au jour le jour. Que font les rois mérovingiens ? Ils vont prendre appui sur le réseau épiscopal. Et Clovis, alors même qu'il est encore païen au début de son règne, nomme les évêques. Les évêques jouent un rôle d'administrateur. Ce n'est pas exactement une nomination comme on pourrait l'avoir à l'époque des Valois. Mais on a quand même quelque chose qui ressemble à un contrôle royal, une régale sur les évêchés qui permet de tenir un territoire qui est quand même important. On a 130 à 150 évêchés qui sont dans l'orbite du roi mérovingien. Dans un moment où le pouvoir du pape est pour le coup lui relativement distant encore. Ah oui, le pape a bien des difficultés. La fin de l'Antiquité n'est pas un moment particulièrement heureux pour Rome. Alors d'abord parce qu'il se retrouve dans une situation un peu aberrante. Il se retrouve en Italie dans un royaume qui est contrôlé par les Ostrogos. Les Ostrogos sont hérétiques. Alors les Ostrogos sont bienveillants. Les Ostrogos vont tout faire pour aider le pape. Mais enfin, la relation est difficile. Et puis, il y a des situations de schismes. À plusieurs reprises, il y a eu deux papes élus en même temps. Donc les deux papes élus sont obligés d'aller voir le roi des Ostrogos qui s'excusent en disant je suis hérétique, moi je ne peux pas juger pour vos affaires de catholiques. Et donc, il y a des moments de grande faiblesse du siège romain. Alors, le VIe siècle est aussi une période où les Byzantins, donc l'Empire Byzantin va reprendre petit à petit le contrôle de l'Italie. Et autant, le roi des Ostrogos était plutôt bienveillant. Autant l'Empire Byzantin a une main de fer pour tenir Rome. Donc il y a des papes qui vont être enlevés, envoyés à Constantinople, arrachés aux hôtels quand ils essaient de s'accrocher aux hôtels. Donc il y a un moment de grande faiblesse jusqu'aux alentours de 590-600 quand le premier grand pape du Moyen-Âge qui est Grégoire le Grand, un homme qui n'aurait jamais pensé vivre au Moyen-Âge parce que lui, il se pense encore comme le dernier des Romains, enfin quelqu'un qui de notre point de vue regarde plus vers l'Occident que vers l'Orient, ce pape va vraiment devenir un grand interlocuteur des Francs. Mais pendant un siècle, c'est plutôt les évêques locaux qui font la pluie et le beau temps dans le christianisme occidental. Donc il faut négocier avec eux. Ils ne sont pas tous ceux d'une orthodoxie parfaite. Oui, il y a des hérésies, il y a surtout des gens qui sont mariés. L'évêque de Bordeaux est marié avec sa femme Placine. On connaît très bien l'évêque Léonce II au VIe siècle. Et donc évidemment, c'est des situations un peu particulières. Il n'empêche que les rois mérovingiens dialoguent, parfois violemment, mais dialoguent et réussissent à bien administrer et sans excès de violence. Il n'y a pas de mort d'évêque pendant plus d'un siècle et demi du début de l'époque mérovingienne. Donc ce n'est pas à l'époque où les rois sont païens ou juste convertis au christianisme que les évêques vont être tués. Et plutôt quand les rois seront très chrétiens que là, évidemment, les conflits vont devenir plus violents avec les évêques. Et l'autre élément mis en place ou en tout cas stabilisé par Clovis, c'est la pratique du concile, là aussi, comme élément à la fois, vous évoquiez la question de l'orthodoxie, mais à la fois comme question religieuse et comme un instrument politique. Oui, le concile était un outil impérial. On pense bien sûr à Constantin qui signit le concile de Nicée pour fonder l'orthodoxie qu'on va appeler plus tard le catholicisme. Et puis, tous les empereurs byzantins avaient réuni des grands conciles, ce qu'on appelait les conciles occuméniques, et les conciles du monde entier. L'Empire romain s'étiole à partir de la fin du Ve siècle. Il n'est plus possible de réunir des conciles occuméniques. Mais les rois francs vont avoir l'intelligence de réunir des conciles on va dire nationaux, entre guillemets, des conciles gaulois, donc les conciles de leurs états. C'est Clovis qui commence en 511 à Orléans, donc à peu près sur la Loire, à une zone qui soit intermédiaire entre les différentes zones qu'ils contrôlent. Il réunit une trentaine d'évêques. Et puis après, ses successeurs vont prendre l'habitude de réunir, soit à Paris, soit à Orléans, soit à Tours, des grands conciles. Alors, ça sert à tout. Ça sert à montrer l'ampleur du royaume. Ça sert, quand le roi est très fort, à relayer les décisions royales, quand le roi est un peu plus faible à dialoguer avec les élites. Donc c'est une sorte de forum où on peut mettre des sujets de discussion et parfois même le roi peut accepter de faire amende honorable devant le concile. Donc 567, un roi réunit un concile pour demander à se faire excommunier. Ce qui n'est pas fréquent. Il a épousé sa belle-sœur qui était en même temps bonne-sœur. Non, ça, ça ne se fait pas. Donc il y a une grande épidémie dans le royaume. Il dit, c'est ma faute, c'est ma faute. Et donc, il demande au concile d'être excommunier. Ce qui veut dire qu'on est capable de dialoguer aussi avec des évêques qui ne sont pas que des potentats locaux. C'est vraiment aussi des personnalités spirituelles. Et le roi, petit à petit, à travers l'institution du concile, devient quelque chose qui est ce qu'on va appeler à la fin du VIe siècle un roi très chrétien. Le terme n'est pas très fréquent, mais on le voit apparaître au temps mérovingien. Un roi qui a vraiment le sens de sa fonction religieuse. Puis on dira bientôt qu'il est le lieutenant de Dieu sur la terre pour faire le bien. Finalement, on n'entendra pas le sacre ou les capétiens pour avoir cette fonction. Avec ce que vous évoquez, malgré tout, dans la documentation qu'on a, dans les lettres ou dans certains textes, régulièrement, pour qualifier les rois des références aux royautés juives de l'Ancien Testament aussi. C'est une image qui revient de façon assez régulière. Eh oui, c'est une période où on lit beaucoup l'Ancien Testament, où ils connaissent toutes les généalogies bibliques. Et donc, est-ce que les rois eux-mêmes assurent cette identification ? Peut-être, ce n'est pas impossible. On sait que les rois mérovingiens sont des rois chevelus. Ces longs cheveux des mérovingiens ont sûrement été interprétés comme des longs cheveux de patriarches bibliques. On a des rois mérovingiens qui s'appellent Samson. C'est extraordinaire. Donc, ils sont identifiés à ces personnages chevelus de l'Ancien Testament. Et en même temps, c'est des idées propres aux évêques. Qu'est-ce que c'est que la royauté ? La royauté n'est légitime que si elle est voulue par Dieu. Les rois d'Israël ont été voulus par Dieu. Les rois des France, s'ils sont voulus par Dieu, sont légitimes. Et donc, c'est comme ça qu'on les interprète. Ça ne veut pas dire que c'est des bons rois. Comme les rois de l'Ancien Testament, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais si le roi est mauvais, c'est que Dieu veut pigner les hommes en lui envoyant à l'humanité un dirigeant qui est épouvantable. Ça n'enlève rien à la légitimité du roi. Et on voit que les Romero-Vingiens assument cette fonction sans la moindre hésitation. Parfois aussi des références au Nouveau Testament. Au-dessus de leur image sur leur sceau, ils mettent la croix. Comme si au ciel, il y avait le Christ. Sur la terre, ils sont eux présents. Donc, ils sont l'incarnation sur la terre de cette volonté divine. Volonté terrible. Ce n'est pas des rois tendres généralement, mais une volonté qui s'exerce pour amener tout le monde au salut. Ce qui est très intéressant, ce que vous dites, c'est que d'abord, il y a énormément de cadres différents. Même si ce n'est plus l'administration romaine, il existe, il y a un souhait de présence de l'administration. Il y a la question justement des évêques. Et justement, dans cette histoire, dans ce rapport de cadre et de présence du juridique, il y a une question importante qui est celle de la succession de Clovis qui va être un partage. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une primogéniture où on donne tout au premier enfant né. Il y a ce partage qui est aussi, là, en termes d'interprétation, l'objet d'un débat intéressant au sens où, pour vous, et ce que vous expliquez, même sur la longue durée, cette souplesse, cette préparation fait que c'est l'une des raisons de la pérennité, malgré tout, de la dynastie mérovingienne, alors que ça a été relu bien après comme étant l'un des grands signes de la faiblesse. Évidemment, du point de vue de la royauté absolue, on ne partage pas l'État. Oui, voilà, c'est le problème des mérovingiens aussi, c'est qu'ils partagent leur royaume. ça a été très mal vu. Louis XIV détestait ça, il disait que le souvenir des rois fainéants l'horrifiait. La République française aussi détestait. C'est un des rares points communs entre la 3ème République et Louis XIV, parce que la République est une indivisible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de partager le territoire ? Dès qu'on enseignait l'histoire mérovingienne, on montrait les grands partages parce qu'ils sont bien documentés en disant, regardez, ils sont en train de partager les meubles à chaque succession et ils partagent en même temps l'État. C'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, ce n'est pas forcément germanique, ce n'est pas forcément une tradition barbare. L'Empire romain se partageait depuis la fin du 3ème siècle. C'était le mode de succession normale dès l'époque qu'on appelle la tétrarchie romaine qui mérite bien son nom. Il y avait quatre empereurs qui partageaient. Et quand on partageait, s'il n'y avait plus de successeurs d'un côté, quand l'Empire d'Orient n'avait plus de successeurs n'envoyait l'Empire d'Occident, et quand les deux frères en arrivaient au réchicide, généralement, il y en avait un qui l'emportait qui réunifiait l'Empire. Constantin a commencé comme ça. Il y avait cinq empereurs au début du règne de Constantin puis il finit par trucider tous les uns. Donc, ce mode de partage fonctionnait dans l'Empire romain tardif. Est-ce que les mérovingiens ont copié les pratiques romaines ? On ne sait pas trop. En tout cas, en 511, Clovis laisse quatre enfants, un adulte qui a déjà eu des fonctions de généraux qui commandent très bien l'armée et trois jeunes qui sont les enfants de Clotilde et qui sont porteurs sans doute d'une plus grande légitimité en termes religieux, politiques. Et donc, au lieu d'aller à la guerre civile, on partage le territoire et on partage intelligemment le territoire. C'est-à-dire qu'on donne à chacun une frontière à garder, un petit bout de région capitale, donc la région centrale d'un très grand bassin parisien et puis des régions riches. La région riche, c'est l'Aquitaine, généralement, donc quelques cités aquitaines. Alors, ce n'est pas présentable sur la carte. C'est pour ça que, évidemment, soit la Troisième République, on aime bien faire des cartes avec des territoires connexes. Ici, c'est chez nous, ici, c'est chez les autres. Alors là, il y a des petits bouts à chacun, donc ça ne fait pas bonne impression et en même temps, ça dure, ce qui montre que c'est relativement bien administré. Chacun sait qu'on a des revenus fiscaux qui peuvent transiter d'un côté à l'autre et quand on regarde les résultats des rois des deux premières générations, ils ne s'entredéchirent pas. Ils savent exactement qu'à la mort des uns ou des autres, ils vont récupérer et que donc, il faut essayer de faire fonctionner ce système-là, utiliser le maximum de revenus pour faire des conquêtes et progresser sur la frontière, soit la frontière à l'Est, soit la frontière pyrénéenne et, effectivement, il y a des résultats qui sont obtenus. Donc, le partage, c'est un bricolage et ça va être un bricolage à chaque fois qu'il y aura un nouveau partage. Ce n'est pas propre, ce n'est pas institutionnel, c'est difficile d'enseigner à des étudiants en leur disant à chaque fois, on renégocie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est très structuraliste à l'université, on aime bien quand même qu'il y ait des principes. Là, ce n'est pas ça. Tous les enfants du roi précédent n'auront pas quelque chose. Il y a parfois des enfants qu'on laisse sur le côté. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas besoin de partager ou il est un peu jeune ou il manque un peu de légitimité. Pouf, il n'a rien. Et ça marche. C'est ça qui est étonnant. On a beau partager, pendant trois siècles, dès qu'il y a besoin, on réunifie et surtout, on ne crée pas des sous-royaumes qui vont devenir des royaumes. Le sous-royaume d'Austrasie, de Nestrie, tous ces noms qu'on a gardés en mémoire, continuent d'être des sous-royaumes. Et le jour où il n'y a plus qu'un seul mérovingien, on réunifie et tout le monde oublie les vieilles identités. Avec ce que vous soulignez quand même et qui est une constante avec plus ou moins de réussite, mais sur les trois siècles, qui est cette espèce de circuit de légitimité entre l'éleud et le roi. C'est-à-dire qu'à la fois, les grands du royaume participent, alors ce n'est évidemment pas, le roi n'est pas élu, mais disons qu'il est accepté par les grands, qui en retour, le roi effectivement les rétribue, les protège. Et c'est quand même cette boucle d'action entre les grands d'un côté et les rois de l'autre qui fait qu'il y a aussi une pérennité, au sens où tout le monde y trouve son intérêt. Oui, c'est assez subtil la solution qui a été trouvée. On n'est pas dans un système de monarchie absolue. De toute façon, a-t-elle jamais existé la monarchie absolue si ce n'est dans les idées des théoriciens de la monarchie absolue ? On est dans une monarchie négociée, mais qui fait que le roi, alors il n'est pas élu au sens propre du terme, il est sélectionné selon un certain nombre de critères. Il faut qu'il appartienne au sang de Clovis, il faut qu'il ait des cheveux longs, c'est les cheveux longs qui déterminent s'il appartient à la famille de Clovis. Donc ça laisse une certaine largeur de vue sur qui est le descendant de Clovis. Donc on n'aura jamais de problème d'extinction de la dynastie parce qu'elle est à géométrie variable, on en trouvera toujours. Il faut qu'il soit voulu par Dieu. Donc si jamais le roi accumule les défaites, qu'il y a des épidémies, qu'il est trop impopulaire, il n'est plus voulu par Dieu donc on peut s'en débarrasser sans trop de difficultés. Il faut que les Lod l'acceptent. Ça veut dire que le roi est nécessaire parce qu'il rend énormément de services. C'est le roi qui choisit les Lod et ce sont les Lod qui choisissent le roi. Donc c'est un rapport intelligent entre les élites et la monarchie qui fait que tout le monde y trouve son compte. Personne a envie de détruire un système dont tout le monde profite. Alors personne, c'est un peu exagéré, il y aura des crises. La relation n'est pas harmonieuse. Mais généralement, le rééquilibrage se fait au profit de solutions médianes. Quand les Lod sont en position de force, c'est généralement le premier des Lod qui va prendre le pouvoir, souvent avec un conseil. On n'aime pas les mères du palais qui sont trop autoritaires, mais un groupe de grands prend le pouvoir autour du roi. Quand le roi est fort, c'est lui qui va choisir son entourage. Donc il va faire venir des gens de petite noblesse et les parachuter sur une cité ou sur un évêché intéressant. Et puis le plus souvent, tout le monde trouve un accord, ce qui veut dire qu'on arrive à des situations un peu étonnantes. Souvent, le roi est un enfant, le trône existe, mais l'intronise pas trop. Et c'est parfois la reine-mère qui dirige tout. Parce qu'on peut s'accorder autour d'une reine-mère qui gère. Et sur les trois siècles de la dynastie, pratiquement un tiers du temps, le roi est une reine. Et ça ne pose aucun problème à personne. C'est ça qui est étonnant. Le bricolage murovingien a aussi du charme de permettre le pouvoir féminin, ce qu'on ne verra pas si souvent que ça dans l'histoire de France. Alors, à la fois, ça permet le pouvoir féminin et dans un point que vous soulevez, effectivement, on vous dit qu'il y a des crises. On a eu une grande à la fin du 6e, au début du 7e, autour de la guerre civile entre 568 et 613, avec la figure centrale de Bruno, sur laquelle vous avez consacré une biographie, qui elle-même finira dans une damnation de la mémoire, qu'on essaiera de l'oublier parce qu'elle joue un rôle, justement, à la fois, elle est reine, elle guide, et en même temps, par ses différents retournements à ce qu'elle produit, elle laisse une trace extrêmement noire dans l'histoire du moment. Oui, alors, il y a des figures, effectivement, qui tranchent dans la dynastie. Bruno, d'abord, elle n'est pas franque, elle est d'origine visigothique, elle vient du sud. Les visigoths sont très respectueux du droit romain. Et Bruno, pendant son très long règne, alors, comme reine, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, mais comme mère de roi, grand-mère de roi et arrière-grand-mère de roi, c'est un cas unique, en tant qu'arrière-grand-mère, elle règne, elle va essayer de pousser la dimension étatique. Alors, c'est ça qui va faire sa force. Elle aime les impôts. Nous, on n'aime pas les gens qui aiment les impôts, mais elle a conscience que pour maintenir un système étatique, il faut un prélèvement, tout simplement, un prélèvement public et une redistribution. Or, les LUD sont prêts à accepter un peu de prélèvement, mais pas autant qu'il y en avait dans l'Empire romain. Donc, elle va se rendre impopulaire en essayant de rétablir quelque chose qui ressemble à l'Empire romain, en essayant de maintenir des contacts globalement méditerranéens. Donc, on connaît les amis de Bruneo. Elle a des amis en Italie, des amis en Espagne, des amis à Constantinople. Elle a tout un réseau qui va être tourné autour du pape aussi. Alors que les LUD regardent un peu vers la mer du Nord. La mer du Nord devient active. Et autour de 600-610, ce pouvoir de Bruneo devient de plus en plus anachronique. Alors, on a souvent dit qu'elle avait été exécutée parce que c'était une femme. Ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est surtout parce qu'elle est très âgée. Elle va avoir pratiquement 70 ans et elle va vouloir continuer de régner au nom de roi enfant, mais sans s'entourer d'un conseil large. Or, ce que les Francs aiment bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde au palais, beaucoup de LUD qui est une part du pouvoir. On veut bien laisser du pouvoir à la reine-mère, on veut bien laisser du pouvoir aux évêques, mais plus il y a de participants, mieux c'est. Or, Bruneo va restreindre l'entourage du roi à quelques personnages. Et bien, plus vous restreignez votre assise politique, plus la crise devient dure. Et en 613, elle est renversée, alors on l'a dit, par un roi rival, mais non, en fait, par sa propre aristocratie qui ne la supporte plus et qui la met à mort. Effectivement, c'est un supplice particulièrement horrible. On va considérer qu'elle est illégitime et donc toute sa descendance est illégitime. Donc on va éliminer toute une branche de la dynastie et mettre à la place un petit roi qui régnait sur un tout petit territoire en Basse-Seine qui est Clotaire II, qui devient roi unique du monde franc parce que tous les autres ont été éliminés. et Clotaire II va reprendre la politique de Bruno en commençant par remettre quelques impôts parce qu'il ne faut pas exagérer. Avec cette dimension, vous l'avez évoquée à quelques reprises, je pense que c'est important de y revenir un petit peu sur cette notion de palais qui est à entendre non pas comme un lieu physique où se tient le pouvoir mais comme une entité du pouvoir. C'est-à-dire au sens où c'est, on va dire, une sorte d'équivalent de la cour si l'on veut mais en incluant les ministres au sens où c'est l'ensemble de l'élite ou de l'aristocratie ou de ceux qui se vivent comme tels et qui participent à la décision politique. Ce n'est pas l'Elysée. Oui, c'est aussi une raison pour laquelle les mérovingiens ont mauvaise réputation. Ils n'ont pas de capitale. Alors, il y a des villes capitales mais ils n'y sont pratiquement jamais. Ils ont ce qu'on appelle le palais. Donc, le palais, ça peut être un petit domaine, ça peut être une station de chasse et ils disent on est dans notre palais. En fait, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'ils ont une administration qui est semi-itinérante mais comme les derniers empereurs romains. À partir du IIIe siècle, l'empereur, il n'est pratiquement jamais à Rome. Il est sur les frontières, il est sur les territoires qu'il faut gouverner, il est à Milan, il est à Ravenne, il est à Constantinople. Donc, il bouge en permanence. Et les mérovingiens seront beaucoup moins itinérants que les derniers empereurs romains. Ils sont dans quelques petits sites qui seront leur palais mais ils sont surtout avec leur administration. Donc, le palais, c'est une poignée inscrible, c'est des gens qui produisent des écritures. C'est le trésor aussi. Alors, ça a beaucoup fait rire le mérovingien qui circule avec son trésor. C'est le trésor public tout simplement. C'est l'endroit où arrivent les amendes où arrivent les impôts. C'est l'endroit où arrivent aussi beaucoup de terres parce que le mérovingien garde un pouvoir considérable sur ce qu'on appelle le fisc. Le fisc, c'est le domaine public de l'État comme à l'époque romaine. Donc, les terres qui appartiennent à l'État. Or, le roi peut confisquer, c'est-à-dire prendre des domaines privés et les mettre dans le domaine du fisc. Et donc, ça peut dire que c'est lui qui fait circuler la terre. C'est un pouvoir énorme. Tant qu'il aura le pouvoir de confisquer, il tient son aristocratie. L'aristocratie qui va tout faire justement pour rendre des terres inconfiscables. C'est pour ça qu'à l'époque mérovingienne, on fonde autant de monastères parce qu'un monastère, ça appartient à Dieu et donc le roi ne pourra pas le reprendre. Alors, évidemment, ce palais, il n'a pas grande allure. Archéologiquement, on en connaît très peu de ces domaines mérovingiens. Mais enfin, quand même, ils ont laissé quelques petites traces. Alors, il y en a un à Clichy à côté de Paris. C'est juste à côté de Saint-Denis. Donc là, au contact des saints les plus importants, au sud de Paris, il y a un endroit qui s'appelle encore aujourd'hui Palaiso. Palaiso, le petit palais. Donc, le roi, il y avait un palais. Et puis, ça nous fait une trentaine de sites qui sont fréquentés par le roi avec son aristocratie. C'est les sites qui a été un des derniers petits palais occupés par ces pouvoirs mérovingiens. Alors, ce que vous notez dans ce débat interminable n'est pas forcément passionnant, mais de la question d'à quel moment on rentre dans le Moyen-Âge. Mais ce que vous notez malgré tout, c'est qu'il y a au 7e siècle, il y a une bascule sur plusieurs niveaux. À la fois, dans des traces matérielles, vous le dites, l'écriture elle-même change, les sépultures elles-mêmes changent. Il y a un autre rapport qui s'établit à la monarchie. Puis une dimension qui, je pense, est aussi très importante qui est la façon dont la noblesse se représente elle-même et dont la noblesse devient une articulation entre une noblesse de naissance qui est aussi l'idée que la naissance produit une qualité qui relève à la fois de la vertu, de l'honneur et de l'excellence. Ce qui, jusqu'à un certain point, limite évidemment considérablement la mobilité sociale. Et que finalement, c'est un peu l'ensemble de ces différents changements qui vont aussi faire glisser l'époque mérovingienne vraiment dans son articulation de l'antiquité vers le Moyen-Âge. Oui, c'est un glissement qui est complexe. Vous l'avez dit, il y a une dimension sociale, beaucoup de mobilité sociale au 5e, 6e siècle, animé par le roi qui va choisir des agents qui sont plutôt une élite de compétences. Moins de mobilité au 7e siècle. On a des transformations dans le rapport aussi à la terre. Une élite très nomade encore au 6e siècle. On peut avoir des terres à Bordeaux, puis à la génération suivante on part au Mans, puis ensuite on finira peut-être à Paris. Donc il n'y a pas de stabilité des patrimoines qui soient particulièrement nettes. On connaît un aristocrate dont les grands-parents étaient positionnés du côté de Plassac, pas très loin de Bordeaux. Et lui va finir avec du Mans et sa famille sera plutôt positionnée dans le bassin parisien. C'est possible. Et puis au 7e siècle, non, moins. On se régionalise parce qu'on a fondé aussi des monastères. Il ne faut pas trop s'éloigner non plus des monastères. On a des lieux qui ne sont pas encore des lieux fortifiés, mais enfin des sites de hauteur où on a des enjeux. Et puis il y a aussi un changement important au 7e siècle, c'est qu'on ne regarde plus du tout vers la Méditerranée. Et ça, c'est quand même un sacré changement. Jusqu'à la fin du 6e siècle, Bruno et tout son entourage, en gros, ce sont des Romains tardifs. Ils regardent vraiment vers Constantinople, vers Alexandrie, vers Jérusalem. C'est là le centre du monde. Et c'est avec eux qu'on correspond. C'est avec eux qu'on échange aussi. Si vous voulez des bijoux jusque vers 580, vous faites venir des pierres précieuses du Sri Lanka. Ça ne pose pas de problème. Et puis quand on est au 7e siècle, on a une pensée plus régionale. On regarde au petit niveau de la région. Et si jamais on a des ambitions internationales, on regarde plutôt vers le nord et vers l'est. Parfois vers les îles britanniques aussi. Donc on n'est plus du tout dans le même monde. On est dans quelque chose qui commence à ressembler à l'Occident. Évidemment, pour nous qui avons une vision de ce qu'est le Moyen Âge, qui est quand même une réalité occidentale, quand l'Occident prend son autonomie, on ne se sent plus dans l'Antiquité, on se sent dans le Moyen Âge. Est-ce que les contemporains s'en sont rendus compte ? Je ne suis pas persuadé. Le glissement est progressif sur quelques générations. Mais indiscutablement, quand on arrive dans le 2e, 7e siècle, on n'est plus du tout dans l'Antiquité. Même le support de l'écriture. On écrit sur du parchemin et on écrit en minuscules. Et donc, on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que, pour nous, on appellera le Moyen Âge. Ce qui fait qu'effectivement, le parchemin qui va aussi lui-même considérablement changer l'historiographie dans la mesure où, dès lors que c'est du parchemin, les traces sont beaucoup plus pérennes. Et donc, c'est plutôt à partir de ce moment-là qu'on a plus d'informations, plus de documentation et que sur la première moitié, évidemment, du règne des Mérovingiens. Eh oui. Alors, ça change beaucoup parce que c'est vrai que c'est solide. On écrivait sur parchemin, mais plutôt des traités littéraires, des œuvres théologiques qu'on a conservées pour le VIe siècle. Mais la documentation de la pratique, les lettres, l'administratif, la charte royale, la donation pour le monastère untel, qui se faisait sur du papyrus, maintenant, elle se fait sur du parchemin à partir des années 650-670. Ça dépend des régions. Et donc, ça laisse beaucoup plus de chances de survivre. Et puis, il y a aussi une question, c'est l'écriture. L'écriture change de forme. Or, les écritures du VIe siècle sont très romaines, mais totalement illisibles. Donc, les écritures mérovingiennes du VIe siècle, passées les années 650, il n'y a plus grand monde qui sait les lire. Ce qui veut dire que soit on a la chance que les livres aient été recopiés, soit s'ils n'ont pas été recopiés, ils ont été jetés parce que plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit de ces textes qui étaient quasiment indéchiffrables. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pertes pour le VIe siècle et inversement, beaucoup de conservation pour le VIIe siècle dans les lieux qu'ils conservent, c'est-à-dire les monastères, qui ont été fondés par la noblesse. Et donc, on a l'impression que la noblesse est beaucoup plus puissante aussi. Donc, ça peut être un biais documentaire de se dire ça y est, la noblesse est en place, tout le monde est là parce que les monastères sont là ou on peut se dire inversement, là, on a la documentation qui permet de voir que les monastères sont là. Peut-être, il y en avait-il autant au VIe siècle et malheureusement, on n'en a pas gardé beaucoup de traces si ce n'est des fondations extraordinaires comme Sainte-Croix de Poitiers fondée par la reine Radionde mais pour le reste, les monastères du VIe siècle sont assez nébuleux. Ceux du VIIe siècle, on a l'impression d'être chez nous, Saint-Denis, Corpie, des noms qui vont rester pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Oui, parce que c'est vraiment, je ne sais pas si on peut parler d'âge d'or, mais c'est un premier âge d'or du monachisme dans lequel il y a à la fois en tant qu'institution spirituelle et surtout en tant qu'institution matérielle dans le rapport au foncier que vous évoquiez, dans le rapport entre les grands monastères et aussi les grandes familles et la figure assez étonnante de Colomban, le moine irlandais. Oui, on a plusieurs vagues de fondations. Alors, la plus célèbre, célèbre depuis le XIXe siècle seulement. Au Moyen-Âge, on ne s'en souvenait plus trop, mais c'est le fondateur irlandais Colomban, en Colomban, qui, à la fin du VIe siècle, part d'Irlande, du moin sort de Bangor, circule dans les Gaules, se fâche avec tous les rois, mais s'entend avec tous les aristocrates. Donc, c'est bien. Les aristocrates financent, les rois aussi, parce que les rois sont quand même prêts à financer quand ils sentent qu'il y a un mouvement spirituel intéressant. Et donc, toute une série de fondations qui vont faire florès pendant le VIIe siècle. Alors, des monastères qui sont un peu irlandais, c'est-à-dire qu'on a un ou deux irlandais sur place et puis beaucoup de francs. Donc, c'est ces monastères où la règle de Saint-Benoît se développe. Alors, souvent, on dit que c'est monastère irlandais. En fait, c'est des rèves monastères où les règles sont mixtes et on va lancer la grande règle bénédictine qui aura autant de succès de sites qui vont produire du texte aussi. Ce n'est plus des productions centralisées comme au VIe siècle, pas les grandes cathédrales, pas le palais, pas l'intellectuel majeur. Ce sont des petites chroniques. Donc, la documentation du VIIe siècle, elle a des œillères. Elle regarde à 30 kilomètres autour du monastère. C'est pour ça aussi qu'on a l'impression de se sentir dans le Moyen-Âge. Est-ce que ce ne sont pas les grandes perspectives internationales que peut avoir Grégoire de Tour qui parle de Jérusalem, qui parle d'un tremblement de terre à Antioche ? Non, là, c'est la peste chez le voisin, la vache qui a donné naissance à un voie de tête dans le près du voisin. Donc, c'est aussi parce que cette documentation change qu'on a l'impression d'être dans le Moyen-Âge. Là encore, est-ce que ce n'est pas un effet de source ? On a encore des auteurs qui, jusqu'au début du VIIIe siècle, ont des visions jusqu'à l'Inde et la première carte du monde, première map monde qui a été réalisée, c'est une map monde mérovingienne du VIIIe siècle. Représentation de l'intégralité du monde depuis l'Inde jusqu'à la Britannia, donc à la Grande-Bretagne. Justement, par rapport à ce que vous dites sur les effets de source, il y a un autre élément, c'est la question de la violence, qui est effectivement un autre des clichés rattachés à l'époque mérovingienne. Et ce que vous dites aussi, c'est que quand elle est présente dans les sources, elle est visible parce que rare. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est presque exemplarisée, aussi bien sur la description des éventuelles violences au sein du corps politique que même sur l'autre versant de texte que sont tous les vies de saint ou les agéographies, on se concentre beaucoup plus sur la question de la passion et la question du martyr plus que sur la biographie elle-même et que c'est plus cet effet d'écriture-là qui donne un sentiment de violence qu'une réelle violence particulièrement à ce moment-là de la société. Oui, là, l'effet de source est énorme. On a essentiellement des œuvres de moralistes, donc essentiellement un roi ou un aristocrate a été méchant, donc il va être puni par Dieu, donc il meurt de mort violente ou des vies de saint, le saint a été bon, donc il est trop gentil pour vivre dans cette société, il se fait martyriser, il meurt de mort violente et il parvient au paradis. Donc ça fait beaucoup de mort violente, oui. Ça ne veut pas dire que la société était totalement apaisée, il y a bien de la violence. Mais quand on regarde sur le plan funéraire, il n'y a pas beaucoup de traces de violence dans les cimetières, mais revinérgien, beaucoup moins que dans un cimetière du 14e, 15e siècle. Donc ce n'est pas une société barbare au sens où on utilise le terme de barbare. Il y a des mécanismes de régulation des violences, le roi est justicier, il y a des comptes qui administrent la justice, même au niveau local, il y a des modes d'administration de la justice. Mais le problème, c'est que c'est une société où on a du mal à arrêter la violence quand elle part. Donc on en a une peur bleue parce que les autorités sont faibles. Et donc si deux familles aristocratiques se mettent à échanger des conflits, ce qu'on appellerait une vente d'État, alors les francs appellent ça une fade, c'est difficile d'arrêter la fade. Donc on parle aussi beaucoup des violences parce qu'une fois qu'elles sont parties, elles peuvent être dévastatrices. Elles sont rares en fait. Les familles ont tellement peur de déclencher une fade qu'il y a une grande prudence. Mais on peut avoir des phénomènes qui vont être des phénomènes sanglants, généralement localisés et dans le temps et dans l'espace. Alors avec, justement, pour avancer un peu dans le temps, en arrivant à la fin du 7e siècle et au début du 8e, on arrive à ce que vous appelez, vous, une hibernation de l'Empire, alors avec une chose qu'on n'a pas évoquée mais qui est très importante parce que votre livre s'ouvre sur ce qu'est un empire, on peut considérer que l'Empire mérovingien n'a jamais été conçu comme tel par les mérovingiens. C'est d'ailleurs ce qui a fait sa force et sa pérennité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté impériale de la part des mérovingiens. Il y a des volontés de conquête à des moments donnés pour aller agrandir les marges et justement récupérer des fonds. Mais ce n'est pas une logique impériale comme évidemment ça l'a été sous le moment de l'Empire romain. Non, c'est assez surprenant pour nous. Le monde mérovingien est vraiment très grand. On pense bien sûr au Gaulle mais il faut se dire qu'une partie de l'Italie du Nord est sous contrôle mérovingien, la Lamanie est sous contrôle mérovingien, la Thuringe, une partie de la Saxe et puis à certains moments le Kent même en Angleterre est sous autorité mérovingienne sans compter des petites incursions qui vont être faites en Espagne. Donc le territoire est vraiment gigantesque. Au milieu du 7e siècle on a un auteur qui se moque d'ailleurs des Byzantins en disant regardez il s'appelle empereur on a vu ce qu'il contrôle alors que nous on a pratiquement le double. Mais les mérovingiens ne s'intituleront jamais empereurs. Alors pour de nombreuses raisons politiques, idéologiques on respecte toujours l'idée qu'il y a un empereur et que c'est l'empereur romain et puis aussi par prudence parce que s'intituler empereur ça voudrait dire que l'Empire existe et qu'il faut le défendre. Alors que là il y a le royaume et le royaume c'est pas très clair ce que c'est que le royaume. Est-ce que le fin fond de la Bavière fait partie du royaume ? Quand on veut le perdre on dit que c'est un duché que le duc est devenu autonome c'est pas grave on le reconquérira dans une génération ou deux. Quand on veut dire que les petits chefs de Bretagne continentale donc ceux que pour nous sont les premiers bretons sont soumis on dit que c'est des comtes mérovingiens quand ils prennent leur autonomie on dit que c'est des rois bretons vassaux ou fonctionnaires. Et donc c'est ça qui fait la force jusqu'à la fin du 7ème siècle le territoire est vraiment gigantesque il est plutôt bien contrôlé sur la longue durée il y a peu de territoires qui s'émancipent et effectivement vous l'avez dit vers la fin du 7ème début du 8ème siècle là il y a un moment où beaucoup de territoires s'affranchissent ce qui va obliger d'ailleurs le centre à reprendre l'initiative pour reconstituer quelque chose. Et ce qui va être le moment progressivement de la montée en puissance de la famille des Pépini donc de la série des Pépins et avant tout de Charles Martel avec justement et ce que vous dites aussi qui est assez passionnant c'est que vous l'avez évoqué sur le palais la façon dont les leutes peuvent participer à la désignation du roi et qui peuvent être des enfants qui peuvent être des gens récupérés dans le réservoir dynastique et globalement peu à peu on se rend compte que jusqu'à un certain point ça fonctionne sans roi et que le palais peut fonctionner sans roi et que c'est découverte une fois qu'elle n'est pas faite du jour au lendemain mais on se rend compte que finalement si on peut se passer de roi pourquoi ne pas prendre le pouvoir d'une autre façon. Oui c'est assez étonnant on a des moments sans roi on a des palais où il n'y a personne parfois pendant 5 voire 10 ans on a eu un moment où on a eu un roi mais il n'avait pas de nom ça aussi un enfant qui n'a pas été baptisé qui n'a pas de nom qui n'a pas d'identité ça marche et donc les leutes effectivement prennent conscience qu'on peut fonctionner à minima alors la question est de savoir autour de ce trône occupé au vide combien on met de monde c'est ça la vraie question et pendant longtemps plus il y a de monde mieux c'est or à partir des années 670 une ou deux familles tentent véritablement de prendre le contrôle directement d'avoir un seul homme celui qu'on va appeler le maire du palais pour tenir alors les premiers essais ce sont des échecs un certain hébroin va essayer d'être maire du palais ça ne marche pas des évêques vont essayer de prendre le contrôle Saint-Léger avec d'autun va essayer d'être le seul homme derrière le trône ça ne marche pas mais autour des années 700-720 quand même une famille émerge clairement c'est la famille des Pipinides donc les futurs carolingiens qui autour d'un roi à qui on va laisser des pouvoirs de représentation et des pouvoirs religieux très important le roi reste le protecteur de la religion il est roi très chrétien tout le monde ira voir le roi pour obtenir des donations ou des privilèges mais autour de ce roi à qui on limite au maximum les capacités d'action politique on voit apparaître un homme mais sur un territoire de petite taille parce que tout le monde n'est pas d'accord avec l'idée qu'il n'y ait qu'un seul homme derrière le roi donc en Bavière on continue d'obéir au mérovingien mais pas au maire du palais le duc d'Aquitaine obéit au roi mais pas au maire du palais comme c'est le maire du palais qui a toute autorité en théorie ça veut dire qu'il y a des régions autonomes qui deviennent plus qu'autonomes qui deviennent quasiment indépendantes et jusque dans les années 620 la montée au pouvoir de cette famille des futurs carolingiens va en même temps qu'une décomposition de la construction impériale mérovingienne et on voit beaucoup de territoires en fait échapper à la domination du palais jusqu'à la limite du possible c'est à dire que quand la région centrale la région capitale est menacée soit par les guerres civiles soit par les envahisseurs soit on pense bien sûr au raid de 732 sur des arabes qui sont montés quand même très au nord là la peur que l'on touche au coeur de ce qu'est le monde mérovingien va obliger beaucoup de l'EUD à réagir généralement en acceptant le pouvoir des pipinides en se disant que c'est un moindre mal et on comprend dans ces cas là que le roi est dans une position de grande faiblesse le roi va continuer d'agir les rois fainéants ne sont pas fainéants jusqu'aux années 720 ils produisent des textes mais on va réduire 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 leurs possibilités et donc quand on les empêchera de produire des textes et donc de faire des gestes chrétiens là ils ont tout perdu il va y en avoir encore pendant une génération mais ça sera la dernière génération de mérovingne justement par rapport à 732 la lecture que vous en faites ce que vous montrez bien aussi c'est que c'est effectivement un danger militaire réel mais comme vous l'avez évoqué sur l'autonomisation de l'Aquitaine c'est aussi l'occasion pour Charles Martel d'aller intervenir dans le nord de l'Aquitaine et de manifester son pouvoir dans une zone qui tend à s'autonomiser voilà c'est aussi un conflit interne et c'est peut-être surtout un conflit interne au monde franc le duc d'Aquitaine se présentait comme le grand défenseur des Gaules contre les menaces on ne savait pas que c'était l'islam on les appelait les Saracènes ou les Agarènes enfin contre une menace qui était venue du sud or le duc d'Aquitaine était devenu le grand correspondant du pape et évidemment pour le pouvoir central Charles Martel qui contrôlait le roi enfin qui contrôlait un roi ou un trône parce qu'il n'a pas toujours mis quelqu'un sur le trône en tout cas qui contrôlait ce qu'il estimaient être le palais ce n'était pas possible et donc il y a une situation de concurrence qui va le plus défendre ce qui est vital c'est-à-dire un territoire qui n'est pas gigantesque contre la menace la plus importante du moment alors on pense beaucoup aux Arabes et c'est vrai que c'est une menace importante mais il y a aussi les frisons donc le peuple de la région des Bouches-du-Rhin qui sont encore païens qui sont très menaçants parce qu'ils sont riches sur le plan économique Charles Martel va combattre ces menaces-là et en réussissant à l'emporter contre des adversaires étrangers il va se présenter comme le premier personnage du royaume contre ses propres opposants intérieurs donc les deux dimensions sont importantes alors l'affaire de Poitiers évidemment a été beaucoup utilisée par l'historiographie la documentation comme toujours au temps mérovingien est insuffisante la date est incertaine la localisation n'est pas assurée et les enjeux immédiats de la bataille de Poitiers ne sont pas sûrs mais ce qui est évident c'est que Charles Martel exploite cette série de victoires notamment pour reprendre le contrôle de territoires où ils n'avaient plus la main la Bourgogne et la région de Lyon sont occupées juste après la bataille de Poitiers ce n'est pas des régions qui étaient sous contrôle de l'islam c'est des régions qui étaient sous contrôle d'adversaires politiques qu'on a réussi à discréditer et ce que vous dites ce que vous évoquez à propos des frisons est très important aussi d'un point de vue symbolique parce que c'est l'une des premières fois justement où dans le cadre romérovingien la guerre va être faite aussi sur des motifs religieux c'est à dire que c'est un moment dans lequel il y a une dimension de conversion qui intervient ce qui change aussi le statut du roi en tant que roi très chrétien Oui c'est aussi un des moments où on a l'impression de rentrer au Moyen-Âge parce que faire la guerre pour des motifs religieux ce n'est pas vraiment une réalité de l'Antiquité ça a pu être évoqué mais ce n'est quand même pas très fréquent plutôt contre l'hérésie d'ailleurs que contre le paganisme mais convertir de force les populations qui ont été vaincues ça ce n'est pas du tout une réalité ni du 5ème ni du 6ème siècle au début du 7ème siècle on voit des petites opérations d'évangélisation de populations frontalières il y a des tentatives vis-à-vis des Slaves le monde slave est en partie sous le contrôle mérovingien donc ça va vraiment très loin mais ce n'est pas très fort on a des petites opérations de missions un peu autoritaires vis-à-vis des Basques vraisemblablement mais au 8ème siècle on a de la mission armée et oui là on est dans un autre monde c'est le monde qui sera le monde de Charlemagne Charlemagne sera quelqu'un qui nous dit un chroniqueur du 9ème siècle prêché avec une langue de fer bon ça dit tout ce que ça veut dire on conquiert et le baptême ou la mort c'est la politique carolingienne ce qui n'était pas du tout l'optique mérovingienne parce que justement ce n'était pas un empire c'était un royaume chrétien au centre beaucoup moins chrétien en périphérie le roi au centre était très chrétien les périphéries en Bavière en Est en Thuringe on faisait un peu ce qu'on voulait par contre à partir du moment où on dit qu'on a autre chose qu'un royaume qu'on a un empire et ça va être justement cette phase de transition du 8ème siècle tout ce qui est préparé par les Pipini dès qu'il est réalisé par Charlemagne il est plus envisageable qu'un empereur chrétien ne tienne pas un empire chrétien et donc là dès qu'un territoire est sous contrôle des francs on va imposer la nouvelle religion et les premières expériences se font à l'époque disons entre le père de Charles Martel Pépin II qui évangélise disons économiquement donc il y a des bienfaits pour les gens qui se convertissent ils paient même moins d'impôts et Charles Martel qui l'a très clairement détruit des idoles païennes et surtout va pousser au moins les élites le peuple on en sait trop rien mais en tout cas les élites vaincues à rejoindre la nouvelle religion ça se passe pas mal c'est ça qui est étonnant pour nous c'est que les élites qui acceptent de jouer le jeu on en connait dans le monde frison vont recevoir des postes de comte des postes d'évêques dans ce monde mérovingien finissant donc les vaincus qui acceptent leur ralliement vont bien rejoindre le monde chrétien et c'est parce que ces premières expériences se sont plutôt bien passées que évidemment deux générations plus tard Charles Le Magne va se dire qu'on peut faire la même chose pour des territoires qui seront là cette fois beaucoup plus grands Bruno Le Mésil merci beaucoup pour ce grand parcours au travers justement de cette bascule entre l'Antiquité et le Moyen-Âge et ce très beau portrait que vous faites de l'Empire mérovingien merci beaucoup merci beaucoup et merci pour votre lecture et cette plongée dans des temps barbares et fort lointains merci 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 merci